Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman-Levy, présentent Les feux de Noël, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Vicky Lourenso. Chapitre 1. La morsure des flammes Colmar, rue Desclés, mercredi 19 novembre 1924 Lysel était sortie de son pas dansant de l'atelier de couture. Elle y exerçait comme première main depuis trois mois, chargée de diriger et de surveiller le travail de trois ouvrières, ses petites mains. Toutes les quatre étaient employées par Mme Erna Weiss, la patronne du magasin, aux confections pour dames. Au moment d'entrer dans l'arrière-boutique, la jeune femme hésita, puis elle eut un sourire rassuré. « C'est son jour de congé, songea-t-elle. J'ai dix bonnes minutes devant moi. » Elle tourna la poignée, considéra le décor familier de la pièce, où on entreposait des rouleaux de tissu et des toilettes prêtes à être livrées, emballées dans du papier. Mais le réchaud à alcool était allumé et dispensé des flamèches bleuâtres. Lysel n'eut pas le temps de s'interroger davantage. La porte claqua dans son dos. Un léger bruit lui indiqua qu'on poussait la targette. « Alors, ma jolie, tu viens faire ton petit trafic ? » fit la voix rocailleuse de Karl Landolt, le commis. L'homme, un quadragénaire bourru, l'a harcelé de ses avances grossières. Son manège avait commencé deux semaines plus tôt. « Monsieur Karl, vous devriez avoir honte ! » s'indigna-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'étiez pas censé travailler aujourd'hui. » « Je voulais te prendre la main dans le sac ! » rétorqua-t-il. « Vois un peu ce que j'ai déniché, bien caché sous les coupons de lénage. C'est ça que tu venais chercher ? » « Mes croquis ! » « Oui, des dessins de mode. Pas mal du tout, en plus. » L'homme, grand, brun, buriné, brandissait sous son nez une liasse de feuilles couleur sépia. « Madame Weiss ne serait pas contente si elle savait ce que tu fabriques dans son dos, » se moqua-t-il. « Pareil pour la robe de soirée, celle que tu as planquée à l'étage. Je t'ai à l'œil, ma petite caille. » Furieuse, Lysel le fixait d'un air écœuré. Elle n'en pouvait plus de ses insinuations salaces, de ses sourires équivoques ponctués de caresses discrètes à la moindre occasion. « Est-ce que vous allez me laisser tranquille à la fin ? » s'écria-t-elle. « Rendez-moi mes croquis ! » Elle essaya d'attraper le rouleau de feuilles, mais l'endolte recula. « Seulement si tu es gentille. » Un baiser par des seins, ensuite je ne t'ennuie plus. « Non, jamais vous me dégoûtez ! » « Tant pis pour toi. Tu y tiens tes gribouillages, on dirait. » « C'est dommage. » L'endolte plaça une première feuille au-dessus des flammes du réchaud. Lysel la vit se consumait lentement. « Arrêtez ça ! » dit-elle d'une voix nette, tendue par la colère. D'une main, il l'attira contre lui, en quête de ses lèvres. Elle se débattit, révulsée par son haleine, avinée. Il riait en sourdine, émoustillé par son contact. « Allez, ma belle, sois raisonnable ! » marmonna-t-il. « Je t'assure, c'est dans ton intérêt. » Belle, la jeune couturière l'était. Âgée de vingt-deux ans, de taille moyenne, mince, les seins hauts, la taille fine, elle avait des traits ravissants, des yeux noirs et de longs cheveux d'un roux sombre, où le soleil faisait naître des reflets d'or rouge. « Vous êtes complètement fou ! » se rebiffa-t-elle en le frappant de ses poings fermés. Il la lâcha et plaça toutes les feuilles au-dessus du brûleur. Ivre de rage et de chagrin, Lysel voulut les récupérer, mais Carl Landolt fut plus rapide. Il les souleva par un des coins encore intactes et les agita en l'air. « Attention ! » hurla-t-elle. Six costumes en tulle, suspendus à environ un mètre du réchaud, s'enflammèrent, avant de mettre le feu au rideau de mousseline voilant des étagères. « Bon sang, tu as fait du beau ! » grogna le commis, effrayé par la vitesse à laquelle se propageaient les flammes. « Faut sortir de là ! » Hébété, Landolt ouvrit la porte qui communiquait avec la rue Vauban à l'arrière du magasin. Le vent s'engouffra, attisant le départ d'incendie. Sans réfléchir, Lysel se saisit de cinq croquis, se brûlant les doigts au passage. Puis, malgré la douleur, elle tira la targette pour se ruer dans le couloir. Le ronflement du brasier l'assourdissait. Elle écarta la lourde tenture qui la séparait de la grande salle aux trois vitrines, où trônaient des mannequins en cire habillés de toilettes à la mode. « Il y a le feu dans l'arrière-boutique, Madame Weiss ! » cria-t-elle à une élégante personne qui siégeait derrière son comptoir en bois vernis. « Vite ! Téléphonez aux pompiers ! » « Seigneur ! » gémit celle-ci. « J'appelle la caserne. Vous, prévenez les ouvrières. On doit sortir le plus possible de tissus de prix et aussi nos derniers modèles ! » Alertés par l'écrit de leur patronne et le grondement de l'incendie, Odile, Gretel et Sophia se ruèrent hors de l'atelier. « Mon Dieu, tout va flamber ! » s'affola Odile en découvrant les hautes flammes qui jaillissaient de l'arrière-boutique. « Quel malheur ! Qu'est-ce qui est arrivé ? » s'égosilla Sophia. « Vite ! Courez, aidez Madame Erna ! Je vous rejoins ! » leur ordonna Lizelle. Pourtant, une fois seule, elle plia ses dessins au bord roussi, sans se soucier de la douleur qui irradiait de ses mains brûlées, puis monta en courant jusqu'au premier étage. Le feu ravageait le rez-de-chaussée du magasin, situé à l'angle de la rue Vauban et de la rue Desclés, la voie la plus commerçante de Colmar. Quelques badauds s'étaient attroupés sur le trottoir d'en face. Chaudement enmitouflés, ils évaluaient entre eux les chances de sauver le bâtiment. Debout au milieu de la chaussée, Erna Weiss trépignait d'une rage impuissante devant l'étendue du désastre. Odile, Gretel et Sophia l'entouraient, muettes de consternation. L'incendie signait pour elle la fin d'un emploi en ces temps de crise économique. « Les pompiers tardent à venir ! » fit remarquer le commerçant voisin, un des meilleurs cordonniers de Colmar. « Vos apprentis ont bien mis les rouleaux de soie de Chine à l'abri chez vous, M. Klein ? » lui demanda Mme Weiss, ses trépoupes indurcies par la colère. « Tout est en lieu sûr, » affirma-t-il. « Vos derniers modèles aussi, mon épouse les arrangeait dans notre chambre. Hé, il faut bien s'entraider. » « Je vous remercie, mais quel malheur, quel malheur ! » se lamenta-t-elle. « Regardez, tout brûle ! » La commerçante disait vrai. Les flammes léchaient les piliers en bois sculptés, leurs peintures vertes, elles attaquaient les satins, les taffetas, les tules, les dentelles sur leurs dévidoires. « Et Lysel, Mme Weiss, où est-elle ? » s'inquiéta soudain Sophia. « Je n'en sais rien, » trancha sa patronne. « Peut-être bien qu'elle s'est enfuie. » « J'ai mon idée. » « C'est elle qui m'a prévenue, et c'est peut-être bien elle qui a mis le feu. » Lysel, enfermée dans une pièce du premier étage, ne pensait plus qu'à survivre. Ses yeux sombres, pleins d'effroi, observaient le modeste décor où elle risquait de mourir, prise au piège des flammes. Il y avait un lit de camp, une table, deux chaises et un lavabo. « Je n'aurais jamais dû monter ici, » se reprocha-t-elle. « Je croyais avoir le temps de redescendre. » Affolée, elle serra plus fort contre sa poitrine un paquet volumineux en papier craft, dans lequel était roulée la précieuse robe qui l'avait amenée là. « Un modèle de ma création, » se répétait-elle. « Je voulais tant prouver à Mme Weiss que j'avais du talent. » Des grondements sinistres résonnaient soudain sur le palier, derrière la porte de la pièce. Lysel imagina l'écroulement du pan de mur, ou bien l'éclatement des lambris peints en verre pastel de la cage d'escalier. « Je dois sortir de là ! » Après avoir hésité un court instant, elle ouvrit en grand la fenêtre qui donnait rue Vauban. Le cœur serré, elle se pencha pour estimer la distance entre les pavés de la rue et l'unique issue qui s'offrait à elle pour échapper au feu. « La porte va s'enflammer, » gémit-elle. « Si je saute, je peux me tuer. Il y a au moins dix mètres ! » Elle avisa t'un encorbellement entre le premier étage où elle se trouvait et le rez-de-chaussée. Fébrile, elle chercha comment en tirer parti sans faire une chute fatale. « Mademoiselle, ne faites pas ça, mademoiselle ! » La voix qui la ailait était jeune, nette, mélodieuse. Lysel reprit pied dans la pièce enfumée. De l'autre côté de la rue, à une fenêtre, une fille d'environ son âge agitait la main. « Par pitié, ne sautez pas, mademoiselle ! » ajouta-t-elle. « Vous pourriez vous briser le dos ou les jambes. Gardez votre calme, les pompiers approchent. J'entends leur cloche ! » affirma l'inconnu. « Ils ont une grande échelle, ils vous feront descendre. Restez près de la fenêtre ! » Son timbre saudant arrivait sans peine aux oreilles de Lysel, qui répondit d'un ton saccadé. « D'accord, je ne bouge plus ! » Elle réussit même à sourire à la jeune personne qui avait su l'empêcher de commettre une terrible erreur. « Surtout, n'ayez pas peur, mademoiselle ! » recommanda celle-ci. « Je vous tiens compagnie. » « Merci, merci beaucoup. Vous êtes gentille. » Deux gros camions rouges déboulèrent presque aussitôt, sur lesquels étaient perchés plusieurs hommes casqués dans leur uniforme. Les conducteurs s'arrêtaient au carrefour de la rue des Clés et de la rue Vauban. « Il y a quelqu'un là-haut ! » annonça un des pompiers qui avait repéré Lysel. « Vite ! L'échelle ! » Heinrich Keller, le plus jeune de la brigade, ne perdit pas de temps secondé par Mathis Bauer, son coéquipier. « Je viens vous chercher ! » cria Keller à Lysel. « Reculez ! » Peu après, l'extrémité de l'échelle cogna le rebord en pierre de la fenêtre. Heinrich grimpa avec l'aisance et la rapidité que lui conférait l'expérience. Il se propulsa d'un bond dans la pièce, inquiet de ne plus voir la jeune femme. Elle se tenait adossée à un mur le plus loin possible de la porte donnant sur le palier, changée en une barrière incandescente. « Tout va bien, mademoiselle ? » demanda-t-il. « Maintenant que vous êtes là, oui ! J'ai cru que j'allais mourir brûlée vive ! » De lui, elle devinait un regard très clair entre la visière du casque en cuivre et le tissu gris voilant son nez et le bas de son visage. Il constata qu'elle était très jolie, assez grande et mince, dans une blouse grise ajustée. Une natte d'un roux intense ornait son épaule droite. « Vous ne risquez plus rien ! » affirma-t-il. « Vous ne risquez plus rien ! »